D'abord, est-ce que vous connaissez Fabrice Eucchini ? Parce qu'il nous a dit que lui, un peu. Pas très bien. Pas très bien. Je sais exactement qui c'est. Qu'il a un amour des mots. Exactement. Comme vous. Ouais. Il joue aussi avec les mots. Un peu comme vous. Est-ce que c'est un séducteur comme vous, selon vous ? Parce qu'on dit que vous êtes aussi un grand séducteur à travers votre musique. Il a des atouts supérieurs à moi. C'est-à-dire ? Il a un physique quand même très, très... Et puis il est jeune. Non, et puis déjà, vous avez les yeux bleus, pas moi. C'est beaucoup plus séduisant, déjà. Et puis cette pose-là, on la reconnaît au grand homme. Ah, c'est vrai, il a cette pose ? Exactement. Vous êtes un peu un poseur ? Non, je rigole. Vous adorez la musique, Fabrice, depuis des années. Vous aimez danser depuis des années aussi. C'est une autre génération que lui. Moi, j'ai été nourri par Wilson Pickett, Sam & Dave, Aretha Franklin, James Bond, évidemment. Évidemment, mais cette métamorphose du Rhythm & Blues et du rap, avec la singularité de son rap à lui, c'est qu'il y a un point commun à tout ça, c'est qu'il y a le langage, mine de rien. Le langage est à la base. On entend des mots, on entend des agencements de mots. Mais tout ça, quel honneur, quel honneur d'entendre tout ça. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir cette reconnaissance venant de vous, surtout. Quand on regarde la playlist de Fabrice Lucchini, on y retrouve quoi ? Allez, ça, c'est forcément Fabrice Lucchini, James Bond. Ça, c'est une évidence. Pour vous, ça, c'est au-delà de tout. Au saxophone, le génie absolu, je dirais le nom qui viendra. Et quand on écoute aussi... C'est la partie musicale, celle-là. Quand on écoute aussi ça, plus français, Johnny Hallyday, il est fan de Johnny Hallyday. Pour vous, ça, c'est l'une des plus grandes chansons de l'histoire ? L'envie. Oui, Goldman, personnage rimbaldien, qui s'en va au moment où il est en la plus grande puissance. Elle vous inspire un peu, cette variété française, ou pas ? Vous êtes plutôt rumba, plutôt... J'ai grandi, j'ai grandi aussi avec la variété française, parce que ma mère est une grande, grande fan de cette variété, justement. Une de mes chanteuses préférées est Céline Dion. Céline Dion. Vous rêvez de faire un duo avec elle ? Exactement. Vous voulez lui faire quoi ? Un flow afro un peu avec elle ? Non, pas du tout. Justement, j'aimerais vraiment avoir touché cette variété-là, avoir la chance de pouvoir faire un titre comme s'il suffisait d'aimer avec Céline Dion. J'ai eu la chance de parler avec Jean-Jacques Goldman, parce que je lui avais demandé aussi d'écrire justement un titre pour moi, si l'envie lui passait. Et voilà, parce que c'est vraiment un univers que j'apprécie énormément et que j'aimerais développer aussi. Je voudrais qu'on parle de votre histoire, parce qu'elle est incroyable, cette revanche entre guillemets sur la vie, même si j'aime pas du tout cette expression, vous avez un chemin de vie assez rude. Depuis Romainville, enfance, aux côtés de votre mère, en quête de papier, aidée par votre CPE à l'époque, c'est elle qui va débloquer beaucoup de choses. Vous trouvez un logement à votre famille ? Exactement. Elle avait quelque chose à vous dire ce soir, on l'a rencontrée et la retrouvée. Regardez, on l'écoute. Salut Dajou ! Ça se voit peut-être pas, mais on a un point commun. On a la même, c'est peu que toi. Madame Biébile. Salut Dajou, j'espère que tout va bien pour toi. J'imagine que oui, ça me fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et puis, j'espère que ta réédition va bien marcher et qu'on se verra en vrai quand tout ça sera terminé. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Au revoir Dajou ! Au revoir ! Vous dites qu'elle vous a sauvé la vie. Oui, c'est une super héroïne. C'est une des personnes qui m'a le plus aidé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'aime vraiment beaucoup chez cette femme, c'est que c'est une personne qui m'a beaucoup donné sans jamais rien demander en retour. Elle n'était vraiment pas obligée de faire ça. Elle l'a fait parce qu'elle en avait envie. Et voilà, elle m'a sorti de la rue en fait. Elle m'a sorti tout simplement de la rue. Et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Et aussi grâce à quelqu'un que je veux citer ce soir. C'est votre maman sur les réseaux sociaux. Vous avez dit qu'elle allait, je cite, péter un câble de vous voir ce soir invité de 20h30. Moi, je voulais l'embrasser très fort et lui dire qu'on est très heureux d'avoir son fils avec nous. Vous savez que c'est le frère, le demi-frère de Gims. Exactement. Donc deux frères, les deux, en tête des ventes en France. C'est un peu lourd pour votre maman. Elle se dit quoi là ? Oui, ça fait gros. Elle se dit... Ça fait gros. Oui, ça fait gros. C'est surtout mon père qui est vraiment fier de nous. Il est fier de voir ça. C'est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça n'a pas été simple quand on est le frère de Gims qui prend une place énorme. Trouver votre chemin. Exactement. Trouver son chemin. Trouver son... Pouvoir faire accepter et faire dire son nom juste après Gims. La gamme que nous avons vue, c'est son... Ma CPE. Ma CPE, oui. Donc ça veut dire que c'est presque Péguy, quoi. Vous savez ? Péguy, le grand écrivain français qui était fils d'une rempailleuse, femme extrêmement pauvre. Et il est parti à l'école très tôt. Et il y a un maître d'école, un instituteur, un maître d'école, Péguy, qui a vu ce jeune homme et il a eu l'intuition qu'il fallait qu'il fasse du grec et du latin. Et Péguy est devenu le personnage central qu'on connaît, c'est-à-dire un personnage qui a défendu l'honneur sur Dreyfus, qui a créé une langue unique dans l'histoire de la littérature. Et Péguy est l'incarnation de cet ascenseur social. Mine de rien, c'était extraordinaire de voir que vous avez eu une prof. Je ne connaissais pas cette histoire, mais je vais m'en rappeler. Et que cette transmission... Oui, lisez un très beau livre qui s'appelle... Je ne veux pas faire le mec qui vous donne des conseils à lire. Non, non. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'argent » de Péguy et qui commence par... Intéressant. Oui, comment ne pas oublier les... Comment ne pas oublier la... Il parle d'une chose extrêmement belle. Il dit en 1913... Il mourra en 1914, mais en 1913, il écrit un livre merveilleux où il dit « Nos vieux maîtres d'école n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France. Ils nous enseignaient au fond la morale et l'être de l'ancienne France. Et je vais bien les étonner. Ils nous enseignaient la même chose que les curés. » Donc Péguy réconcilie tout ce que nous traversons, la laïcité et le mysticisme. Il y a chez Péguy quelque chose d'unique. C'est qu'il réconcilie le christianisme et la laïcité, la religion et la République. Merci Fabrice. Dajou, merci à vous d'être passé nous voir.